7h40 sur Mayotte La Première, voici la suite de nos entretiens dans la matinale. Zakouili, l'entretien de la matinale. Et on revient vers vous, un livre à coton d'Avola pour notre deuxième invité. Toujours dans la deuxième circonscription, nous recevons Afidatim Kadara, elle est la suppléante de Saïd Ali Amissi, candidat du Rassemblement National. Donc, dans cette seconde circonscription, Afidatim Kadara, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les maoraises et à toutes les maoraises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes alliée à Saïd Ali Amissi pour être candidat dans cette élection législative dans la seconde circonscription ? Vous vous rendez compte qu'on est en train de perdre Mayotte sur le plan démographique et des violences ? Vous vous rendez compte qu'on a un système éducatif au rabais parce que le niveau scolaire est au plus bas. Vous vous rendez compte qu'on a un système sanitaire défaillant parce qu'on n'a pas suffisamment une offre de soins de qualité, si bien que la population maoraises est obligée de partir ailleurs, à Métropole ou à La Réunion, pour aller se faire soigner avec toutes les contraintes que nous savons, budgétaires et familiales. Vous vous rendez compte que le front de mer de Mayotte, la forêt de Mayotte est devenue une décharge à ciel ouvert. Vous vous rendez compte que 70% des naissances de Mayotte sont des parents de personnes, des parents en situation irrégulière. Vous vous rendez compte que la population carcérale, 70% de la population carcérale, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Vous vous rendez compte qu'on n'ose plus aller à la plage, qu'on n'ose plus aller à nos champs parce que vous vous sentez agressé. Vous vous rendez compte que la population de Mayotte est désespérée ? Il ne peut plus circuler normalement parce que les bouchons en permanence vers Mamoudzou deviennent un problème de santé publique ? Vous vous rendez compte que la situation devient ingérable. Alors, après avoir fait ce constat, il est clair que j'ai vu en Marine Le Pen et le programme qu'il a présenté une des solutions qui peuvent nous sauver parce qu'il faut bien parler de sauver parce qu'on est en train de perdre ce territoire. Et je voulais aussi ajouter que j'ai vraiment le sentiment, j'espère me tromper parce que c'est très grave, que tel qu'on est parti aujourd'hui, je pense que le projet de la communauté de l'archipel n'est pas enterré. Quand on regarde qu'il y a des associations, qu'il y a des structures qui oeuvrent pour justement nous apprendre à vivre avec des personnes qui sont venues illégalement à Mayotte dans nos maisons... Vous voulez dire de façon officielle ? De façon officielle, il y a des structures qui sont subventionnées. Et ce projet serait quoi ? Ce serait de ramener Mayotte vers les Comores ? Il s'agit de partager la gestion de Mayotte. Et d'ailleurs, un des candidats, le candidat sortant, qui l'a dit lors de son meeting que s'il n'était pas là, eh bien au jour d'aujourd'hui, Mayotte serait géré avec les Comores. Donc c'est très très grave ce qu'on est en train de vivre. Et Marine Le Pen a été la seule à avoir une position très claire sur l'appartenance de Mayotte dans la France. Marine Le Pen a été très claire dans ses propositions, dans son programme qu'il a décliné en projet de loi qu'il peut proposer tout de suite, si demain les Français lui donnent une majorité parlementaire, présenter ses projets qui peuvent nous sortir de là. Ses projets, notamment sur la lutte de l'immigration et l'insécurité à Mayotte, c'est de se dire qu'il faut carrément supprimer le droit du sol. Aujourd'hui, M. Tani... Le supprimer pour Mayotte uniquement ou au niveau national ? Des Français. On ne peut pas être une exception. La différence avec Marine Le Pen, c'est qu'elle veut qu'on ait l'égalité claire tout de suite par rapport aux autres départements d'outre-mer. Donc c'est pour tout le monde. Et pour Mayotte, c'est encore plus urgent ces mesures-là. Donc il a proposé trois mois, mais on sait très bien qu'une personne qui est à Mayotte depuis moins d'heure d'un mois, il va reporter son projet de naissance, de fabrication d'enfants. Fabrication ? C'est un projet. De conception. Merci. Et puis, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit qu'il veut aller jusqu'à un an. Mais pareil, quelqu'un qui se dit, bon, je vais aller à Mayotte, donc je reste un an, dans deux ans, je vais concevoir mes enfants. Donc ce n'est pas une solution. Nous sommes arrivés à une situation où il faut avoir des positions radicales sur ces questions-là, parce qu'on ne vit plus. On ne vit plus, on est en train de nous voler ce territoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a poussé, parce que j'avais dit à un certain moment que je vais être arrêtée, me reposer et élever mes enfants. Mais quand je regarde que c'est l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants qui est en jeu, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras croisés. Il y aura donc, si vous êtes élu député, vous allez tout faire pour légiférer sur toutes ces problématiques-là, de l'immigration à la sécurité, en passant par les droits des Mahorais dans la République, le développement économique. Il faut légiférer partout. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce projet de loi Mayotte ? On ne peut pas mettre tout cela dans ce projet de loi ? Justement, c'est une des solutions. Le problème, c'est que les solutions qui ont été apportées par le gouvernement qui était dans ce projet n'étaient pas suffisantes. On n'est pas satisfaits par rapport aux propositions qui sont faites sur le rattrapage des minima sociaux. Donc ça, c'est un point non négociable. Lorsqu'on voit aujourd'hui que les retraités de Mayotte peuvent gagner entre 100 et 300 euros, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il va gagner entre 100 et 300 euros. C'est tellement injuste. Donc il y a beaucoup de points comme ça. Les minima sociaux, la EURSA, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui nous différencie d'un Français qui vit à la métropole, des métropolitains ou d'un réunionnais ? Il n'y a rien qui nous différencie. On est tous des Français, donc on doit avoir les mêmes droits. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler pour avoir l'égalité et ne pas être un territoire discriminé. Alors, aujourd'hui, on a sur 9 candidats, sur 11 candidats au circo 2, il y en a 9 dont on est sûr que s'ils gagnent, ils vont soutenir Emmanuel Macron. Alors, ça veut dire qu'ils sont satisfaits ? Moi, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, ne continuez pas. Macron nous a complètement oubliés. Il faut se rappeler que c'est sur cette mandature d'Emmanuel Macron, sur ces 5 ans, qu'on a vu une multiplication de meurtres. Ce n'est plus de violences. Ce sont des meurtres commis délibérément. Et on n'a pas entendu, pas une seule fois, un mot du gouvernement, ni du ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, ni du président Emmanuel Macron. On ne peut pas... Je pense que les Maorais ont compris et ils ne vont pas demain voter des candidats qui vont encore aller dans ce sens, dans cette politique. Ce n'est pas possible. Alors, vous, donc, ce que vous dites, c'est que Mayotte doit être à pleinement intérêt dans la politique nationale. Il n'y aura plus d'exception ? Donc, il n'y aura plus de... Lorsqu'une loi est votée, l'avoir l'exception, sauf Mayotte, ou quelque chose comme ça ? Pour vous, tout doit être appliqué ? Il peut y avoir des petites exceptions. Parce que, comme a été très clair Marine Le Pen sur ces points-là, par exemple, concernant les voiles. Marine Le Pen est revenue ici, elle a porté le salouva et le kichiali. Donc, ça, ce n'est pas du tout un problème. Elle sait que c'est un habit traditionnel. Donc, sur ces points-là, par exemple, il peut y avoir des exceptions. Mais regardez, nous, à Mayotte, on ne nous applique pas la TVA. Il y a l'Octro-de-mer et d'autres taxes. Mais, aujourd'hui, quand on regarde l'économie informelle a pris une ampleur telle que si demain, on nous applique, par exemple, la TVA, tout le monde va y participer. Même ceux qui sont en situation irrégulée, tout le monde va y participer à leur niveau. Et c'est ça. Donc, selon vous, il faudrait appliquer la TVA plutôt que le kichard de mer à Mayotte, par exemple ? Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, vous avez des petites structures selon votre moyen, mais tout le monde participe. Alors, on a vu les résultats de la présidentielle. À Mayotte, on a voté plutôt Rassemblement national sur les deux tours. C'est une exception pour les départements d'outre-mer puisque vous vous êtes partagé un petit peu ces territoires avec la France insoumise. Est-ce que vous ne craignez pas que lors des législatives, ça ne se passe pas comme lors de la présidentielle ? La preuve est qu'à Mayotte, par exemple, pour le Rassemblement national, vous n'avez toujours pas d'élus, que ce soit municipal ou départemental, etc. Alors qu'à chaque fois qu'il y a des élections nationales comme ça, les gens votent pour le Rassemblement national. Est-ce que vous ne craignez pas ce qu'on a analysé, ce que beaucoup ont analysé en disant que c'était un vote de contestation, justement contre la politique d'Emmanuel Macron sur les Outre-mer, où vous pensez que les Mahorais ont changé de comportement électoral ? Alors, je vais vous dire, je pense que les Mahorais ont compris qu'on est en train de leur tromper. Comme moi, si je l'ai compris, c'est que d'autres aussi l'ont compris. Et bientôt, il y a un travail qui se fait pour qu'on ait des élus qui défendent les mêmes mesures que ce qui est défendu par le parti. Le parti est en train de se restructurer. Il est en train de se restructurer. Les Mahorais, je pense, ont compris. J'espère et je leur demande de confirmer ce vote en analysant Saïd Ali, qui connaît très bien personnellement Marine Le Pen et tout le staff. Et donc, je pense qu'il faut aller avec Marine Le Pen, qui a pris une position ferme en ce qui concerne Mayotte. Donc, effectivement, les Mahorais doivent se réveiller et comprendre que ce territoire est en train de leur échapper. Ça, c'est le mot que je souhaiterais que les Mahorais retiennent aujourd'hui, que notre territoire est en train de nous échapper. On ne maîtrise plus rien. Et quand je regarde le processus, le combat des Mahorais depuis 1841 jusqu'à aujourd'hui, et on a vu que les statuts peuvent évoluer progressivement, eh bien, moi, je m'inquiète. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire que c'était une erreur de départementaliser Mayotte, mais qu'un statut peut évoluer, là, j'ai dit qu'il faut changer de virage. Et en 2018, vous savez, j'avais soutenu Emmanuel Macron, parce que je sois un jeune pragmatique qui vient, qui dit que chaque territoire peut faire ses propositions par rapport à ce qu'il veut. Mais quand j'ai vu que dès 2018, on a failli nous proposer la communauté de l'archipel, là, je me suis détourné de lui et j'ai dit que ce n'est pas là qu'il faut au Konaï. Alors, je dis aux Mahorais de faire très attention, demain, quand ils iront aux urnes, de faire très attention et de se dire qu'on a l'impression qu'on est en train de vivre ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu dans les années 70. Et donc, il faut faire attention, il faut aller avec Marine Le Pen et ses députés qui vont pouvoir défendre ce territoire et nous sauver de ce que certaines personnes veulent nous amener dans une direction qui sera fatale pour nous et nos enfants et nos petits-enfants. Afidati Mkadara, suppléante donc de Saïd Ali Amissi. Lorsque Emmanuel Macron est venu ici, le président Emmanuel Macron, il avait dit « Mahorais Faransa Pakaccio ». Cela ne vous a pas donc convaincu, clairement ? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mesures. Donc là, je pense que peut-être ses soutiens lui ont dit que si vous dites ça, l'affaire est dans la poche. Mais nous, quand on regarde sur le plan de l'immigration, quand ça continue à arriver massivement, quand on regarde que la violence s'est amplifiée, ça se dégrade et qu'il y a des meurtres et que même le projet de la piste longue, on aurait aimé se dire « Ah ben, voilà, sécurité, ce n'est pas vraiment son truc », mais que la piste longue, les travaux ont débuté. Mais rien de tout cela. Rien de tout cela. Et puis l'ARS qui est vide et que les subventions qui sont arrivées là, la Réunion se battent aussi pour les reprendre et développer ce système sanitaire. Voilà, on se dit « Non, mais il y a un souci ». Donc rien ne va. Les maorais sont en train de subir la cherté de la vie, subir des billets d'avion très élevés. Vous avez entendu même un réunionnais hier qui disait que le voyage Réunion-Mayotte coûte beaucoup plus cher que Réunion-Paris. Oui, franchement, alors qu'on a des députés qui sont censés nous défendre, il y a un problème. Moi, je ne peux pas dire qu'Emmanuel Macron adore Mayotte ou qu'il nous aime. Il faut passer à autre chose. Je voulais aussi quand même souligner la retraite à 65 ans. La retraite à 65 ans, alors que l'espérance de vie à Mayotte est pour les femmes 70 ans et les hommes 74 ans. Quand on regarde tous les problèmes qui sont ici, le stress permanent qui fait que, justement, ça va se réduire, 1,5% seulement des maoris ont plus de 65 ans. Il veut nous remettre la retraite à 65 ans. Eh bien, nous, on ne peut pas. Même moi qui travaille dans un bureau, je ne peux pas à 65 ans. Merci beaucoup, donc, à vous, Afidati Mkadara, d'avoir été l'invité de Zakuili. Je rappelle que vous êtes la suppléante de Saïd Ali Amissi, candidat à Rassemblement national dans la seconde cirque.